Musique Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, 3 recettes de salades composées. Aujourd'hui avec l'été, la chaleur, le soleil, quoi de mieux que de manger une bonne salade, une bonne salade composée. Donc bien entendu, beaucoup de recettes sont disponibles sur Cookidoo. Moi, j'ai choisi de vous en montrer 3, les 3 que je cuisine le plus, les 3 qu'on aime le plus, que je fais le plus souvent. Donc c'est parti, pour découvrir tout ça, n'hésitez pas à en découvrir beaucoup d'autres sur Cookidoo.fr. Pour cette première salade, je vais vous présenter la salade César. Classique salade que l'on retrouve partout, dans plein de restaurants, même à... Ah non, je ne sais pas si c'est toujours, mais même à McDo, elle était disponible dans les salades. Donc avant qu'ils fassent les salades bar, il y en avait. Maintenant, dans celui-là, il y a les salades bar, il y en avait aussi. Ça, c'était avant le Covid, avant qu'ils enlèvent une bonne moitié de leurs recettes. Donc c'est vrai que la salade César, c'est quelque chose de très connu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la salade César, il s'agit tout simplement d'une salade avec laitue ou batavia en base, tomates, oeufs durs, poulet rôti, croûtons et copeaux de parmesan. Voilà, c'est très très simple, une salade César. C'est une salade de poulet, avec des tomates, du parmesan. Donc là, on commence bien entendu par la sauce César. Donc normalement, la sauce César, la véritable sauce César, se fait bien entendu avec des filets d'anchois. Moi, je ne suis pas fan, même si j'aime beaucoup la sauce César toute prête, vu que ce n'est pas moi qui mixe les janchois à l'intérieur. Mais moi, je ferai tout, exactement tout, comme la recette, sauf les filets d'anchois. Voilà. Donc c'est une sauce de salade avec de l'huile, normalement olive, mais comme d'habitude, vu que le chéri n'aime pas l'olive, ce sera tournesol. Vous avez vu que j'ai mis un jaune d'œuf, il y a du fromage blanc, du sel, comme dans toutes, voilà, les sauces de salade. Donc normalement, il y a du jus de citron, de l'ail, des filets d'anchois que je ne mets pas, des jaunes d'œufs, de l'huile neutre. Non, ce n'est pas de l'huile d'olive qu'il faut, au contraire, c'est de l'huile neutre, pour ne pas avoir de goût. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Ensuite, on va rajouter du fromage blanc, un petit peu de poivre et le parmesan que j'ai à râper au début. Donc voilà pour la sauce César. Moi, j'ai choisi de ne pas mettre les filets d'anchois parce que je n'en ai pas. Donc voilà, j'ai enfin réussi, on dirait presque une mayonnaise, mais j'ai enfin réussi à émulsionner avec le thermomix. En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment verser l'huile très, 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 très lentement. Le truc qu'on faisait, c'est qu'on versait l'huile beaucoup trop vie. C'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à faire de la mayonnaise. Mais la villigrette, la mayonnaise, c'est pareil. Donc on rajoute les ingrédients qui manquent. Donc, le fromage blanc, le parmesan râpé, le poivre. Et on va venir mélanger tout ça pour finir notre sauce de salade. Donc bien entendu, si vous n'aimez pas la sauce César, vous êtes libre de ne pas la faire, de passer directement à l'étape garniture. Donc l'étape de la salade composée. Pour moi, la salade César est une des meilleures salades. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être les copeaux de parmesan. C'est un fromage que j'aime beaucoup, le parmesan. Et qui, je trouve, se marie très bien avec le reste de cette salade. Donc je ne rince pas le bol, c'est inutile. Maintenant que la sauce est prête, le thermomix va nous servir à cuire. Seulement les oeufs. Et oui, parce que la recette demande du poulet déjà tout prêt. Ça tombe bien d'ailleurs. J'en avais encore au frigo. Et oui, c'est bête, mais on pourrait très bien, le temps, ça fait que ça cuit 11 minutes, les oeufs. Au varoma, vitesse varoma en plus. Donc on peut très bien mettre le varoma au-dessus et mettre des petits blancs de poulet, genre des aiguillettes par exemple. Si vous n'avez pas de poulet tout prêt ou que vous n'aimez pas le poulet tout prêt, vous pouvez très bien cuire du blanc de poulet. Soit si vous l'avez en gros morceau de poulet, le couper en cubes déjà à l'avance. Ça permettra qu'il cuise bien pendant ces 11 minutes. Ou des aiguillettes de poulet. Voilà. Mais sinon, ils demandent du poulet tout prêt. C'est vrai que parfois, thermomix n'est pas logique. Ils prônent le fait maison, mais pourtant, ils demandent des trucs tout près dans certaines recettes. Donc, par contre, j'ai eu un petit problème avec les oeufs. Parce que je pense vraiment que dans certaines recettes, ils demandent une température pour les oeufs, un temps de cuisson par rapport à des oeufs à température ambiante. Donc du coup, mes oeufs sont mollets. Entre mollets et durs. Mais bon, il aurait peut-être fallu 14 minutes de cuisson et pas 11 pour avoir des oeufs bien durs. Donc voilà. Et bien sûr, j'avais oublié les croutons. Donc je les ai rajoutés après. Vous les avez vus au tout début de la vidéo. Mais je les avais oubliés. Donc, voilà la salade. Vous en faites pas, je rajoute les croutons juste après. Les bons copeaux de parmesan que j'ai fait moi-même. Et ça, c'est encore meilleur d'avoir un parmesan entier et de le faire soi-même. Donc les croutons sont faits avec des tranches de pain de mie complète. Vous pouvez acheter des croutons, des vrais croutons si vous voulez. Deuxième recette de salade. La salade piémontaise. Là encore, un grand grand classique de la salade composée. Pommes de terre, des jambons, tomates, oeufs durs et normalement cornichons au maillot. Mais c'est là où moi, je diffère. Pas de cornichons chez moi. J'aime pas ça. Et les salades juste avec de la mayonnaise. On n'est pas fan non plus dans la famille. Du coup, on met de la vraie vinaigrette dans la salade piémontaise plutôt que juste de la mayonnaise. La salade piémontaise, la salade de pommes de terre, c'est peut-être l'une de celles que je fais le plus souvent pour manger avec le chéri. Parce que si vous me suivez depuis un moment déjà que vous avez regardé plusieurs vidéos, vous avez peut-être pu constater que le chéri n'aime pas beaucoup de légueux, même pas beaucoup de choses. Bon, certes, la salade César, il aime bien, il mange avec moi, ça c'est super. Mais la troisième recette, par exemple, que je vous proposerai juste après, est une recette que j'ai fait juste pour moi. C'est dommage des fois, il y a beaucoup de très belles recettes de salades sur Cookidoo. Et c'est vrai que la plupart ont beaucoup de légumes, beaucoup de choses que tout le monde n'aime pas forcément. Et c'est vrai qu'une bonne vieille salade de pommes de terre, des jambons, tomates, c'est quelque chose de très simple. Bon, ça fait que c'est probablement la recette que je fais le plus souvent avec le Thermomix. Des fois, ça m'arrive de ne pas prendre la recette, mais de juste cuire des pommes de terre au Varoma, à la vapeur. Et de mettre tout simplement ce que j'ai dans le frigo. Des fois, ce sera du comté et pas des dés de jambon. Voilà. Des fois, ce sera de la mozzarella. Après, voilà, faites... C'est vraiment des idées de base que je vous propose sur cette chaîne. Et vous, après, vous faites avec ce que vous avez dans votre frigo, avec ce que vous aimez, avec ce que vous avez l'habitude de manger, avec votre famille. Voilà. Donc là, bien entendu, en ce moment, chez nous, on n'arrive plus à faire des vinaigrettes faites maison. Elles retombent au bout de 10 secondes. Une fois qu'elle est faite, tout fait, elle retombe. 10 secondes après, elle retombe. Et on a essayé de changer l'huile, de changer de moutarde, de changer de vinaigrette. Enfin, de vinaigre. Rien ne fait. Donc, on n'a plus envie de se prendre la tête et de s'emmerder. Du coup, on fait avec la vinaigrette toute prête. Je sais que c'est dommage, mais bon, elle est très très bonne. Mais voilà, on n'arrive plus à faire de vinaigrette. Si vous avez déjà eu ce problème, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi ça vient. Donc voilà, la salade piemontaise, toute simple, toute bête et pourtant si bonne. Mais beaucoup de protéines quand même. Entre les dés de jambon et l'oeuf dur, je suis d'accord que ça fait quand même pas mal de protéines, tout ça. Mais vu la quantité, c'est raisonnable. Troisième et dernière recette, une de mes préférées, salade de blé aubergine et feta. Alors, l'aubergine en salade. L'aubergine en salade, c'est bien quelque chose que j'ai connu uniquement avec Thermomix. Et je parie que vous aussi, si vous avez déjà testé cette recette, je suis sûre que vous n'auriez jamais pensé à faire de l'aubergine en salade avant de connaître Thermomix. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent comme légumes en salade. C'est vrai que très souvent en salade, on pense, quand on dit légumes et salades, on pense aux tomates, aux petits pois, aux haricots verts, même parfois aux courgettes. Alors, il faut faire gaffe, il faut faire très attention. Dans certaines recettes de Cookidoo, ils servent les courgettes crues dans les recettes. Moi, je n'aime pas ça du tout. Donc, je prends le temps de les cuire, tant pis pour la recette. Mais c'est vrai que l'aubergine, ce n'est pas vraiment un légume que j'associerais au froid et à la salade composée. Mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences. L'aubergine en salade, c'est vraiment très bon. Surtout dans cette recette-là. Donc, du blé, tout simplement, de l'Eblie, Eblie ou autre marque. Eblie, c'est une marque, donc voilà, du blé. Tout simplement. Dans la recette, ils disent qu'on peut servir avec, pour faire joli, une petite déco en plus des feuilles d'épinards. Je n'en avais pas. Et je crois qu'en plus, ce n'est plus tellement la saison en ce moment. Des épinards, des pousses d'épinards. J'en achète surtout beaucoup l'hiver, des pousses d'épinards et l'automne, parce qu'il y a beaucoup moins de légumes que l'été. C'est vrai que l'été, carottes et épinards, j'en cuisine beaucoup moins. Même s'ils sont disponibles, il y en a, ça pousse cette saison. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres légumes. Alors, j'essaye de varier suivant les saisons. Donc, les légumes qui poussent toute l'année, comme les carottes par exemple, j'essaie vraiment de les manger quand j'ai le moins de légumes à manger. Donc, c'est surtout l'hiver et parfois un peu le printemps aussi. Donc, toute simple, le Thermomix nous sert à cuire le blé et l'aubergine. Une fois que tout est froid, on rajoute la feta. On rajoute des herbes qu'on veut. Moi, j'ai choisi le mélange herbes pour pâtes et pizzas qu'on peut faire avec le Thermomix. Ensuite, sauce de salade. Donc, comme toujours, la petite bouteille. Vous avez bien vu, bien entendu, la marque que c'était. Et on mélange bien. Donc là, à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez rajouter quelques pousses d'épinards. Même dans votre assiette entière pour faire joli. Mais moi, j'ai choisi d'y manger telle quelle. Et c'est probablement celle-là que j'aime le plus. Moi, la salle piémentaise est celle qu'on fait le plus souvent. Mais celle-là est celle que je préfère le plus. Entre toutes les salades de Cookidou. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous faites souvent des salades composées. Et lesquelles je vous y attends pour discuter. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et un petit commentaire pour le référencement. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada